Salut à toutes et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul encore une fois, donc cette fois ci sera un haul consacré à la beauté puisque j'ai que des produits de beauté au maquillage puisque je suis repassée à Action, je suis à la Stoccomanie et je suis également allée à Gémeaux donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui comme ça je pourrai tout ranger Alors par contre je n'ai plus les prix donc je m'en excuse, si je me rappelle je vous l'ai dit sinon je suis désolée mais de toute façon Action et Stoccomanie c'est des prix vraiment très très bas, il y a vraiment pas mal de choses à ma prix Donc pour commencer chez Stoccomanie j'ai bien surpris des gels douche ça à chaque fois que je vais à Stocco j'en prends très très souvent, donc des gels douche de la marque Cottage, donc là j'ai pris la pêche blanche qui se présente comme ceci donc ce qui est bien à Stocco c'est que vous avez des gros formats de 700ml il me semble 750ml qui ne coûtent même pas 5€ je crois que c'est dans les 3€ ou quelque chose comme ça comparé au prix des petits formats que l'on peut trouver en grande surface ça vaut carrément le coup et celui à pêche blanche il sent divinement bon, moi j'aime beaucoup beaucoup cette odeur je me suis également prise ensuite j'ai pris celle-ci qui est voilà guimauve donc au marshmallow ça sent super bon également, ça sent les bonbons c'est une odeur très 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 fruitée c'est une odeur que j'adore utiliser également et le petit dernier qui fait partie de mes préférés c'est tout simplement celui au caramel et pareil encore une fois il sent trop trop bon, franchement je vous les conseille vivement si vous voulez à Stocco en plus c'est des grands formats donc ça vous dure quand même pas mal de temps pour mon homme, je lui ai pris un gel douche Adidas donc le Efter Sport donc Body Air Face donc il fait 3 en 1 qui se présente comme ça et il sent super bon en fait il sent le frais j'aime beaucoup ce gel douche enfin oui ce gel douche et il aime bien donc du coup je lui ai repris celui-là par contre on est au bout des prix enfin je crois qu'il coûtait 2€ et quelques et c'est un 400ml ensuite donc je me suis acheté une colo donc c'est celle que je porte sur moi par contre vous ne verrez pas très bien la coloration parce que là j'ai les lumières artificielles et il ne fait pas vraiment au soleil enfin au soleil et même au jour comme ça on la voit très très bien là ça fait noir je ne pense pas que vous allez voir réellement la couleur que j'ai mais c'est tout simplement en fait un violet un violet au bergine vraiment un violet très foncé je vous mettrai une photo de moi ici avec la coloration en plein soleil vous allez voir comment ça rend c'est super joli là on a vraiment l'impression que c'est très très sombre alors que bon ça reste une couleur sombre mais c'est pas du tout noir là on pourrait croire que c'est noir mais pas du tout et la coloration m'a coûté 4€ j'essaierai de vous retrouver la boîte de la coloration je vous la posterai quelque part par là pour que vous voyez un petit peu laquelle j'ai prise ensuite je me suis pris ils vont me dérasoir pas très intéressant mais ça valait le coup au niveau du prix et puis ça je m'en sers quasiment tout le temps ensuite je me suis pris cette petite chose là qui est une serviette donc je l'ai déjà déballée j'en ai déjà une également en blanche c'est bien pratique c'est une serviette quand on se lave les cheveux vous voyez ici vous avez je sais pas si vous allez voir le petit bouton en fait vous enroulez vos cheveux et ici vous avez donc le petit élastique pour mettre au niveau du bouton ça permet que votre serviette ne tienne pas que vos cheveux sont bien tout fourrés dans la serviette et tout moi j'aime beaucoup ces microfibres donc ça absorbe énormément l'eau moi j'aime beaucoup ces serviettes là et ça ça coûtait même pas 4€ je crois 2€ quelque chose comme ça ensuite je vais aller voir un petit peu ce qu'il y avait au rayon maquillage chez Socomani j'ai pas trouvé grand chose juste 2 produits et franchement c'est des gros flops je peux vous le dire clairement donc en premier temps c'est de la marque Evoluderm c'est le bébé crème perfection donc 6 en 1 en teinte médium donc hydrate, unifie le teint peau soyeuse, effet bonne mine floute les imperfections et protège des UV qui se présentent comme ceci donc j'ai plus la boîte alors autant vous dire que le produit en lui même peut être bien alors autant vous dire que le produit en lui même peut être bien mais au niveau de la couleur c'est juste pas possible moi j'ai déjà eu des bébés crèmes mais en général je les prends toujours en teinte médium mais alors là ça fait orange mais quand je vous dis orange on a l'impression que vous êtes une carotte c'est dégueulasse la texture j'aime pas du tout c'est trop liquide pour moi c'est chiant à estomper vraiment pas un produit agréable à utiliser et le rendu il est vraiment super moche j'ai voulu le tester ce matin et bah franchement je l'ai enlevé parce que c'était juste pas possible donc ça je sais pas du tout ce que je vais en faire et je me suis pris de la marque Une donc j'en ai entendu beaucoup parler de cette marque et apparemment c'est une très bonne marque donc je me suis pris en fait un anti-cerne en stick que j'ai pris en teinte A07 je suis désolé pour mon ventre mon ventre et gargouille et en fait c'est un stick comme ça et pareil c'est de la grosse daube c'est quelque chose de très sec franchement c'est très très sec et je sais pas si vous allez voir mais déjà le produit il s'effrite en lui même quand on le pose et même quand on le met au niveau de la main je sais pas si vous allez voir en fait on voit tous les plis de la peau c'est dégueulasse et ça impossible d'estomper ça au Beauty Beyonder et au pinceau c'est pareil ça colle à la peau en fait on a l'impression qu'on a mis du plâtre c'est dégueulasse franchement c'est affreux je vous le conseille absolument pas et ça a coûté je crois alors la bébé crème je crois qu'a coûté 4 euros et ça ça devait coûter dans les 2 ou 3 euros quelque chose comme ça ensuite à Stokovanie j'ai acheté un jogging à mon homme donc c'est de la marque Ernest et je l'ai payé 19,99 euros donc il est gris vous avez les mêmes en gris beaucoup plus clair mais moi je suis là plutôt jolie vous avez deux poches et après c'est un jogging tout simple resserré en bas mais on va dire qu'il fait un effet un petit peu boule en fait au niveau du bas des pieds et voilà l'autre jambe comme elle se présente après c'est un jogging tout simple mais franchement pour rester à la maison et tout moi je le trouvais super sympa c'est tout pour Stokovanie maintenant je vais passer à Action j'ai acheté 4 petites choses donc en premier temps j'ai re-acheté deux serviettes comme ça donc en fait ce sont des serviettes micro-fibres qui permettent de démaquiller moi je me sers que de ça la première que j'ai elle est toute rose et je l'avais acheté à Stokovanie et là je les ai trouvées à Action donc ça coûtait pas très cher 3 euros quelque chose comme ça la serviette et c'est super économique puisque moi je n'achète plus de démaquillant depuis que j'utilise ces serviettes là en fait vous devez les nettoyer une fois avant de l'utiliser en machine et après vous les passez sous l'eau et vous vous démaquillez ça enlève tout même le waterproof je peux vous le garantir ça démaquille très 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 bien moi ça m'a changé la vie et je trouve que c'est un gain de temps ou quand vous allez en soirée vous savez des fois vous avez la flemme de vous démaquiller vous passez juste ça sous l'eau et même dans le lit si vous voulez vous démaquiller c'est vraiment très pratique ça enlève vraiment tout et moi la mienne ça va faire un peu plus d'un mois que je l'ai et elle marche du tonnerre toujours donc c'est parfait et au niveau du lavage vous mettez ça dans la machine et ça la nettoie vraiment nickel et pour terminer à Action je me suis pris deux palettes donc ce sont des palettes qu'on voit quand même pas mal tourner sur Youtube en ce moment donc la première c'est la Shape Blush Palette donc c'est une palette de blush qui se présente comme ça je l'ai trouvé super mignonne alors par contre il n'y avait que ces teintes là j'ai regardé un petit peu mais il n'y avait vraiment que ces teintes alors cette palette elle m'a coûté je crois 4 euros ou 5 euros je ne sais plus trop je suis en train de dégueulasser mon vernis je crois que c'était quelque chose comme ça moins de 6 euros ça c'est sûr donc elle se présente comme ça donc c'est dans les teintes roses et là vous avez des teintes un petit peu plus marronnées donc on peut s'en servir également pour faire le contouring et je vais vous l'ouvrir voilà voilà au niveau des couleurs au niveau de la pigmentation franchement ça a l'air d'aller au niveau de la pigmentation ah ouais franchement la pigmentation c'est top je ne sais pas si vous voyez franchement pour le prix elle est super mignonne moi j'aime beaucoup et je me suis également prise la palette d'highlighter donc il n'y avait que cette gamme là donc c'est des highlighters un peu particuliers puisque c'est vraiment dans les teintes un peu gris un peu bleu violine etc qui ne sont pas forcément des couleurs que l'on porte tout le temps mais ça change vraiment des couleurs que je peux porter d'habitude parce que moi je porte beaucoup de doré de pêche un peu d'argenté mais c'est surtout le doré et là je n'ai pas du tout des highlighters de ces couleurs là elle me faisait penser un petit peu à la palette de chez Anastasia Beverly donc c'est pas vraiment la même chose donc on soit d'accord mais ça reste dans des teintes un petit peu improbables comme ça et je la trouvais vraiment super mignonne et voilà au niveau des fards donc je vais essayer de vous en souhaiter un ou deux je vais vous souhaiter le bleu le gris et le violet qui est juste ici on va voir franchement ils sont ici un passage il n'y a aucun problème au niveau de la pigmentation ça pareil ça coûtait dans les 4 euros quelque chose comme ça et franchement ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup après à voir ça tient bien sur la peau mais en tout cas au niveau des swatchs comme ça la pigmentation est vraiment là je termine avec Gémeaux donc j'ai acheté deux choses pour mes enfants et après je vous montrerai les 2-3 bijoux que je me suis prise donc pour ma fille en fait je voulais trouver un manteau pour la pluie qui soit pas non plus trop trop chaud parce que la chaleur il fait quand même bien chaud en ce moment alors au niveau de la couleur ça ne me plaisait pas trop il y en avait un autre qui était noir ou bleu marine avec des étoiles grises enfin c'était vraiment pas beau du tout celui-là n'est pas non plus top de top mais après l'essayer ça lui allait plutôt bien voilà donc ça a coûté 14 euros et qu'à la place de 29 euros 99 donc c'est un petit manteau comme ça voilà vous avez deux petites poches devant donc moi je l'ai pris en taille 6 ou 8 ans 8 ans après voilà c'est un manteau un manteau tout simple au niveau de la couleur c'est vrai que c'est pas tout à fait le style de couleur que j'aime mettre à ma fille mais elle l'a essayé franchement ça allait plutôt bien et pour mon fils en fait je lui ai pris une sorte de bomber donc j'ai pris en taille 4 ans vous avez la capuche qui est ici qui est en matière un peu pull en fait vraiment super sympa et vous avez le bomber qui est ici donc un bleu marine très foncé qui a coûté également 14,99 euros à la place de 24 euros ou 29 euros et il est super mignon par contre ça j'ai craqué dessus je le trouvais trop joli il est vraiment très 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 beau ensuite moi je me suis pris uniquement 3 bijoux et après on aura fini avec ce haul et je vous montrerai juste en fait un produit que j'ai reçu de la part d'Octoly donc pour commencer je me suis pris une bague donc moi je l'ai pris en taille S puisque j'ai des tout petits doigts et elle m'a coûté 5,99 euros c'est une bague dorée et noire moi c'est ce que je préfère de toute façon le doré et le noir je trouve ça super joli et elle est ici je sais pas si vous allez bien me voir donc ça fait effet double bague en fait avec un un petit strass noir en plein milieu elle est magnifique cette bague je la trouve super jolie après il y avait différentes tailles vous avez taille M et taille L si ça vous intéresse ensuite je me suis pris un lot de boucles d'oreilles qui celles-ci m'ont coûté 5,99 euros donc dans les teintes noires et dorées vous avez un côté argenté qui sont juste ici qui sont très jolies aussi c'est des boucles d'oreilles assez discrètes moi j'aime beaucoup et j'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans des bijoux comme ça vraiment fantasy parce que ça la couleur devient vite un peu rouillée vous voyez et là pour le prix je l'ai trouvé super sympa et pour terminer alors il y avait pas mal de colliers rat de coup moi j'en ai aucun personnellement et je voulais j'en voulais ça faisait un moment que la mode ça faisait un moment qu'elle est sortie bon après je l'ai pas fait pour la mode c'est vraiment que les colliers comme ça je les trouve vraiment super jolis et il y avait vraiment différents modèles il y avait des modèles qui étaient vendus par 3 mais il y en avait soit un qui me plaisait ou soit deux et les deux autres pas forcément du coup j'ai préféré en prendre qu'un seul et qui me correspond donc celui-ci m'a coûté 6,99€ et pareil il est dans les tons noirs et dorés donc vous avez le tissu noir qui est juste ici et là vous avez tout simplement une petite chaîne dorée enfin deux chaînes dorées il est magnifique ce collier moi j'aime beaucoup j'en ai fini avec les achats donc comme vous pouvez voir il n'y a pas énormément de choses mais bon je n'ai pas trop dépensé non plus pendant pas mal de temps puisque comme vous savez j'attends un bébé du coup bah voilà il faut que j'économise pour acheter tout ce qu'il faut pour mon bébé ainsi que pour Noël et les anniversaires de mes enfants donc je commence déjà petit à petit mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent donc j'essaye vraiment de me limiter au niveau des achats et de la part d'Octolid donc j'ai reçu de la marque Garancia alors Garancia je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne mais il y a super longtemps j'avais acheté la crème 3 en 1 je ne sais plus où 1, 2, 3 croco potroco quelque chose comme ça qui était une crème un petit peu aux fleurs qui sentait super bon qui fait partie de mes crèmes préférées pour le corps et qui hydrate très 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 bien surtout en hiver et quand j'ai vu qu'il y avait ce petit kit là j'en ai profité pour le commander sur Octoly donc c'est la cure express marabout 10 jours donc c'est tout simplement donc vous avez un nettoyant détoxifiant un traitement et une crème en fait alors attendez que je ne dise pas de bêtises alors là c'est une pâte moussance purifiante et détoxifiante là vous avez un sérum concentré anti imperfection plus anti âge et là vous avez le charbon de marabout donc qui est une bébé crème à la cicatrizone qui répare l'épiderme anti âge matifié et protecteur de teint donc en teinte nude qui voilà se présente comme ça c'est un coffret vraiment de 3 produits et qui a l'air plutôt pas mal donc la petite boîte ronde qui est ici donc comme je vous ai dit c'est la mousse nettoyante qui est utilisé le soir le sérum ça est utilisé le matin et le soir et la crème le matin et le soir donc ça je ne l'ai pas encore testé mais la marque de toute façon Garantia moi j'adore j'avais déjà acheté des petits kits comme ça en pharmacie et j'en étais vraiment pas déçue j'avais acheté également le démaquillant qui est vraiment génial aussi enfin c'est vraiment une gamme de produits que je vous conseille vraiment à 1000% je trouve qu'elle est très respectueuse de la peau et là en plus c'est pour les imperfections donc c'est nickel et au niveau du packaging je trouve ça super joli là vous avez un petit un petit relief qui est vraiment super sympa enfin moi j'adore j'adore ces produits donc voilà mais écoutez c'est tout pour ce haul j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà testé certaines de ces choses là ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus approfondie sur les plaies à lait ou quelque chose comme ça je vous le ferai avec grand plaisir et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501